Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre âme, c'est l'invité, héritant. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toutes vos mères vont bien. En tout cas, c'est un jour spécial aujourd'hui. C'est la fête de toutes les mères du monde. C'est elles qui nous ont donné la vie. Franchement, mes vœux pour elles sont que des vœux de santé, de fait, de longévité et de bénédiction. Plus, 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 plus. Beaucoup de grâce sur la vie. Et donc, tout ce qu'elles font. Franchement, moi je prie Dieu pour qu'il vous donne la chance de vous réaliser. afin de donner le petit, le peu du grand sacrifice qu'elles ont fait durant votre vie. Franchement, très bonne fête à tous les moments du monde. Et surtout, à tous les moments de mes chers, chers et tendres abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et on parlera de ce clash. Kiff le beat Arafat. On ne va pas être long. On se prend juste après le générique. Quand sera-t-il de tous à la base ? Il faut vrai, il faut vrai, à la base. Je procède, je procède. Adé, vire-moi, dé, vire-moi. Bon retour les gars. Avant que je me prononce sur ce clash-là qui a un peu dégénéré, vous venez de voir la fiche. Voilà, c'est très important. Je vais vous parler ça brièvement. Baby Quick Service. C'est un service en ligne qui est chargé de vous fournir des pièces originales de la marque Toyota. Pour tous vos véhicules. De tout genre. Voilà. Puisque vous pouvez savoir, c'est une équipe très, très expérimentée qui ont fait la formation chez Toyota, même pas chez les professionnels. Chez Toyota, chez la maison Toyota, même. Ils ont fait plusieurs formations là-bas. Ils sont sortis avec des diplômes certifiés. Voilà. Ils ont fait les preuves chez certains professionnels dont je interne le nom. En tout cas, c'est une garantie. C'est des gars très dévoués. Et j'aimerais bien que nous encourageons ces jeunes-là qui se battent pour l'entrepreneuriat, pour le développement de leur pays. Franchement, apprenons à consommer Ivoirien maintenant. Faisons confiance à nos jeunes Ivoiriens parce que, perso, sans vanter ce service-là, ils ont le mieux mécanicien Toyota. Je veux parler de celui qui est allé à l'école, qui est allé chez Toyota, qui a eu ses diplômes et qui est venu s'installer. Côte d'Ivoire, le mieux mécanicien Toyota Côte d'Ivoire. Et le mieux, on va dire, en tout cas, tout ce qui concerne vos voitures Toyota, ils ont le mieux et je pèse mes mots. Voilà. Les pièces originales et neuves, surtout. Voilà. Ils sont chargés de faire l'installation. Ils sont chargés de vous fournir la pièce. Ils sont chargés de faire la maintenance. Tout ce que vous voulez, 24 sur 24. Voilà. Et cette équipe se déplace pour aller vers vous. Ce n'est pas vous qui vous déplacez pour aller vers elle. Donc, je compte sur vous pour leur donner un coup de pouce. C'était la petite Lucane Erythor pour la promotion des activités de nos jeunes Ivoiriens. En tout cas, ce sont des jeunes très dérouillés et qui aiment vraiment leur boulot. Donc, on va commencer maintenant cette histoire de Kifnobi Djidji Rafat. Voilà les amis, c'est un peu ça. Il faut souvent soutenir les projets de votre héritage. Voilà. Appelez, appelez. Le numéro est sur la fiche que vous avez vu. Appelez. N'hésitez même pas. Vous serez vraiment très, 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 très bien reçus. Voilà. On va bien s'occuper de vous. Cependant, si vous vous rappelez, je crois il y a quelques jours, il se pourrait que l'un des photographes de Djidji Rafat se serait fait agresser par trois membres du groupe Kifnobi. Et vous avez bien vu le tolé que ça fait sur la toile. On a vu certaines pages dit comme quoi quand il y a des personnes qui agissent ainsi, on ne parle pas. Mais lorsque Djidji Rafat va réagir, c'est là que toute la toile va en parler, c'est là que toute la toile va le prendre pour un sorcier qu'on sorte. Ce que moi j'aimerais dire c'est que, il faut comprendre quelque chose. En premier, rien ne nous dit que c'est vraiment et réellement trois membres du Kifnobi qui ont blessé le photographe Djidji Rafat. Deuxième point, rien ne nous dit aussi que ce ne sont pas tels. Vous comprenez un peu ? Moi je dis toujours comment je fais mes vidéos, elles sont ambiguës. Je l'ai fait sciemment pour vous permettre de, comment on va dire, faire tourner vos ménages d'abord. Voilà, si moi tu veux regarder mes vidéos comme ça, comme on va dire dans le billard, tu ne vas rien comprendre. Parce que je perds les mouvements de l'employé. Voilà. Ok. Maintenant, moi ce que j'aimerais savoir, quand c'est arrivé, selon les sources qui fusent la toile, je ne parle pas du photographe lui-même. On dit que ce sont des membres du Kifnobi qui ont fait ça. Bon, c'est quoi l'intérêt ? Si on me disait que c'était des gars que l'équipe Nobi avait payé ou avait envoyé pour faire ce sale boulot-là, j'allais comprendre. Il y en a même peut-être croire. Je ne suis pas en train de les épargner, mais je suis en train juste de vous expliquer ce que ce soit clair dans votre esprit. Voilà. Ne donnez pas vite votre verdict et ne prenez pas vite position. Mais la plupart des postes-là nous disaient que c'est trois membres du Kifnobi qui ont blessé le photographe de Didier Raffat. Bon, dans quel intérêt ? De vous avoir dans quel intérêt ? Pour juste une histoire de simple clash qui se passe entre un de leurs membres et Didier Raffat, vous pensez, quand vous réfléchissez, vous pensez que c'est faisant ? Il faut qu'on soit un peu sérieux, voilà. On peut dire que cela est arrivé, mais on ne sait pas de qui. Affirmer que cela provienne de trois membres du groupe Kifnobi, c'est un peu osé. Parce que jusque-là, ces derniers-là ont démenti cela. Voilà, ils ont démenti cela. Et il y a juste même quand il a dit, précisément, Eloune, celui qui est avec Didier Raffat en clash, que si réellement ça dit que trois membres des groupes Kifnobi ont agressé le photographe de Didier Raffat, qu'ils ne se gênent pas d'aller d'un force de police ou à la gendarmerie pour porter plainte. Voilà, parce que s'ils veulent faire des accusations diffamatoires, ça va leur créer beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas faux. Parce que rien ne nous dit pour l'instant que c'est réellement trois membres du groupe Kifnobi. Cependant aussi, vous qui défendez le groupe Kifnobi, vous n'étiez pas là. Lorsque cette intégration-là se passait, vous n'étiez vraiment, vraiment pas là. Donc, ça ne sert à rien de venir sur la toile, donner des forces d'information ou bien accuser ce groupe-là à tort ou à travers. Est-ce que vous comprenez ce que j'étais en train de dire ? Ce n'est pas intéressant, en fait. Parce que vous ne connaissez pas l'origine du problème. Vous ne savez même pas comment ça se passait réellement. Et comme X page ou Y page a diffusé l'information en écrit, sans vidéo, avec la photo du photographe blessé, vous affirmez effectivement que les trois membres du Kifnobi ont agressé ce dernier-là. Qu'est-ce qui prouve cela ? Qu'est-ce qui prouve cela ? Moi, quand je fais mes vidéos, j'aime bien vous aider à pouvoir prendre une bonne décision ou bien à pouvoir réfléchir avant de donner votre point de vue. Voilà. On ne prend pas son point de vue comme ça, en fait. Voilà. C'est pourquoi, pour ça que mes vidéos, c'est un peu bizarre, là. Je réfléchis et puis je dis quelque chose. Quelque soit l'issue de cette chose-là, j'aurais toujours raison. Parce que je sais ce que j'ai employé. C'est pourquoi je suis obligé d'aller écouter bien mes vidéos, là. Vous ne comprenez pas ? Vous êtes là ? Non. Les Kifnobi ont agressé le photographe des gens, en fait. Des trucs de leur côté, ils disent qu'il n'en est rien. Ils ne sont même pas au courant de ce truc-là. C'est juste une manière de les salir. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, il y a un truc que je veux savoir. L'album, le dernier album des groupes Kifnobi, le prochain album, sort le 13 juin. Je vous l'ai déjà dit que ça semble, je n'affirme pas, ça semble être un clash arrangé entre les petits frères et les grands frères. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Mais je pense que à quelques jours, on ne va dire quelques mois de la sortie de l'album, il y a trop de bruit aux tous deux, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est l'autre qu'ils ont pris comme le cobaye pour le mettre devant, pour mener la doc. Mais franchement, ça reste à vraiment désirer, quoi. Ça ne me convient pas encore pour l'instant. C'est parce qu'il y a eu blessu que je sors pour faire cette vidéo-là, pour dire que, quoi, moi, hériton, vous savez pourquoi je l'ai dit, j'ai pas peur de quelqu'un. Parce que je connais les deux choses que les barbares peuvent faire. Voilà. Quand les gens qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont aucune personnalité, qui ne savent que les problèmes de la violence, je sais ce qu'elles ont fait. Lorsqu'elles t'es menacée, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'agresser. C'est pour te blesser ou bien te bastonner. Ça ne change rien, en fait. Ce n'est pas quand toi, le lâche, tu bastonnes quelqu'un ou bien tu tues quelqu'un, que ça fait de toi que tu n'es plus lâche. Tu restes un lâche. Bien au contraire, tu empires ton état de lâcheté, en fait. Tu vois un peu ? Or, quand quelqu'un te met en boule et que tu ne parles pas, la personne ne m'a peur. La personne ne s'excuse toute seule. Vous comprenez un peu ? Donc, moi, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je n'aime pas voir ce genre d'action et de situation dans mon showbiz. Parce que là, ce n'est plus le coupé d'égalé. Vous voyez, c'est un artiste coupé d'égalé contre des artistes rap. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Donc, il faut revoir cela. Rien ne se résout dans la violence. Quel que soit celui qui a raison, quel que soit l'origine de ceux qui ont fait ce type-là, rien ne se résout dans la violence. Et vous aussi, chef internaute, ne vous prononcez pas vite. C'est-à-dire, ne vous donnez pas vite vos avis, ne prenez pas votre position. Quand vous voyez ces pages-là, surtout ces pages-là, diffusées de fausses informations. Voilà. Au moins, si on voyait une vidéo, si vous vous rappelez des jeunes élèves, je ne sais pas, lynchés, black car une fois dans un lycée. Là, on peut dire qu'il y a une vidéo, on voit bien. Mais les pages se sont passées et puis des pages ont relayé avec des écrits et des photos. Je ne dis pas que les membres du groupe Dinobeat n'ont pas agressé. Je ne dis pas non plus que c'est vraiment vrai, si l'on agresse. Je dis simplement que la situation s'est passée, prenez la peine d'attendre un peu que la chose se calme. Laissez même la victime se prononcer, en fait. Voilà. Et même si elle se prononce, il faut peser le pour et le contre. Voilà. Voilà. Donc, c'était un peu la vidéo de ce jour-là. Juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de violence dans notre showbiz ivoirien. Surtout dans notre showbiz ivoirien. On n'a vraiment pas besoin de ça. Voilà. Moi, je sais, pour ceux qui me savent pas, je sais, cette querelle-là, elle date d'où ? Un jour, je viens de vous la dire. Voilà. Cette histoire, il kiffe nos bites, je dis à la fac-là. Ça a commencé il y a quelques années de cela. Voilà. Lors d'un futurisme. Voilà. À cause d'un futurisme. Je vais vous expliquer. Donc, les amis, c'était Rita. J'espère que vous avez bien compris ma vidéo. J'espère que vous avez bien bien compris ma vidéo. Sachez que je suis là. Vous, les pages, les soi-disant pages qui donnent les informations showbiz, les informations pour people, à arrêter d'intoxiquer la toile aussi. Voilà. Rien ne nous dit que ce que vous dites, mais c'est vrai. Honnêtement. Parce que là, je ne prends pas position. Je ne peux pas dire que les kistopites ont vraiment bastonné chumel ou ont vraiment agraxumel. Ça peut venir de l'extérieur. Voilà. Que dire vous bénéz, c'était Rita. Je vous ai deux choses. Deux quelques choses dans la chumelette qui vont vous plaindre.